Excellent réveil à l'écoute de Radio J 6h07, l'heure pour nous de retrouver notre correspondante en Israël, Pascal Zenschein, Eva Soto. Pascal Zenschein, bonjour. Bonjour Eva. Pascal, un bilan très lourd après cette attaque au drone hier soir, notamment contre la région de Binyamina. Alors qu'est-ce qu'on en sait exactement ce matin ? D'abord le bilan, 4 soldats de Tsaal tués et 58 autres blessés hier soir par l'explosion d'un drone suicide. du Hezbollah sur une base d'entraînement de la brigade Golani près de Binyamina, c'est-à-dire à 60 km au sud de la frontière libanaise. Cela s'est passé en début de soirée, le Hezbollah a tiré deux drones simultanément. Le premier a été intercepté au large de Naharia, mais le second a poursuivi sa course malgré tous les efforts de la défense antiaérienne pour le repérer, y compris les chasseurs et les hélicoptères de l'aviation de Tsaal qui ont ratissé le ciel sans succès, ce qui explique que les sirènes ne se soient pas déclenchées. Le drone suicide de fabrication iranienne portait une charge d'environ 20 kg d'explosifs. L'appareil a pu voler à très basse altitude, dans l'obscurité, jusqu'à atteindre sa cible. Il a explosé sur le réfectoire de la base où des dizaines de jeunes recrues étaient en train de dîner, ce qui explique le bilan très lourd de 4 morts, plus de 50 blessés, dont 7 dans un état grave, qui souffrent de lésions multiples dues aux éclats provoqués par l'explosion. L'évacuation des blessés a pris près de deux heures, car la base est située dans une zone de petite route rapidement embouteillée. Les blessés les plus graves ont dû être évacués par hélicoptère. L'identité des quatre soldats tués n'a pas encore été communiquée. Le Hezbollah a revendiqué un total de 40 attaques au cours de la journée d'hier. Le plus grand nombre de revendications en un seul jour depuis le début de la guerre. Dans la soirée, cinq roquettes ont été interceptées au-dessus de Raifa, ainsi qu'un drone au-dessus de Kiryat Shmona. Au total, plus de 120 roquettes tirées hier par le Hezbollah contre le nord d'Israël. Le secrétaire américain à la Défense, qui s'est entretenu cette nuit par téléphone avec son homologue israélien, lui a présenté ses condoléances pour la mort de quatre soldats. Lloyd Austin a également confirmé l'envoi de batteries mobiles de défense anti-missiles TAD qui seront déployées en Israël et opérées par des servants américains pour renforcer les défenses israéliennes contre de nouvelles attaques de missiles de l'Iran. Alors qu'en ce moment même, une nouvelle alerte au tir de roquettes au-dessus de la ville de Raifa. Et Pascal, toujours sur le front nord, il y a aussi ces tensions entre Israël et la finule, la force d'interposition de l'ONU à la frontière libanaise. Elles ont connu un nouvel épisode hier. Oui, hier, avec une entrée de blindés israéliens à l'intérieur d'une base de la finule. En fait, il s'agissait d'évacuer des blessés sous le feu des soldats israéliens. Blessés au total, 25 soldats de Tsaal ont été blessés hier dans plusieurs incidents, dans plusieurs accrochages avec le Hezbollah. Et hier, un peu avant le lever du jour, les tanks se sont donc mis en position de défense pour permettre l'évacuation de blessés. Ils ont reculé et sont entrés dans la base de la finule. Les troupes israéliennes ont demandé aux soldats, aux casques bleus, de se mettre à l'abri, d'éteindre les lumières. Il a fallu à peu près 45 minutes à Tsaal pour arriver à réaliser l'évacuation des blessés. À l'issue de ces 45 minutes, les tanks sont ressortis de la base de casques bleus. Il y a eu des blessés parmi les forces d'interposition de l'ONU, incommodées par des émanations de fumée notamment. Mais à aucun moment, Tsaal n'a mis en danger les casques bleus de la force d'interposition de l'ONU. Et puis, Binyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a pris la parole hier dans une vidéo pour appeler notamment la finule à évacuer le sud du Liban. Pascal, comment s'est perçu ce type de communication sur ce sujet ? D'abord, tout simplement, Israël, depuis le début, avant même le début de son opération terrestre au sud du Liban, a demandé à plusieurs reprises à la finule d'évacuer ses troupes, de les mettre à l'abri parce que Tsaal allait entrer, étant donné, bien évidemment, que la finule, depuis de longues années, ne remplit pas sa mission. Sa mission est de veiller à ce qu'aucune troupe autre que l'armée régulière libanaise ne soit présente au sud du fleuve Litani, c'est-à-dire dans les dix kilomètres qui séparent le sud du Liban du nord d'Israël. Il a donc fallu pour Israël entrer à l'intérieur du sud du Liban, comme on le voit depuis maintenant deux semaines, mais à aucun moment la finule n'a accepté d'évacuer ou de mettre ses troupes à l'abri. Et ce que Benyamin Netanyahou a expliqué, c'est qu'en refusant d'évacuer les casques bleus, eh bien l'ONU les rend en quelque sorte otage du Hezbollah, qui en fait des boucliers humains, exactement comme le Hamas le fait à Gaza avec la population civile palestinienne. Pascal, il y a aussi eu ces découvertes, notamment de tunnels, tout près d'un secteur où opéraient des soldats de la finule. Est-ce qu'on peut imaginer que des soldats de la finule aient assisté au creusement de ces tunnels du Hezbollah ou pas ? Il est quasiment impossible de croire qu'à aucun moment, les casques bleus n'aient pas compris que le Hezbollah était en train d'opérer. littéralement sous son nez, puisque cela s'est passé sous les tours de guet d'une et en fait de plusieurs bases de la finule au sud-Liban. Donc dans une zone qui surplombe Israël, Israël est en contrebas, mais en revanche les positions de la finule, elles surplombaient. C'est l'endroit, les endroits où le Hezbollah a creusé des puits de tunnels, des galeries, justement en vue d'une attaque ultérieure contre Israël. Donc au mieux, il s'agit de négligence. On ne parlera pas de silence complice, mais clairement la force d'interposition de l'ONU dans cette zone est totalement inefficace. Pascal, juste un dernier mot, le directeur du Shinbeth Ronenbar a rencontré le chef des services de renseignement égyptien lors d'une réunion au Caire. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? La réunion n'était pas censée être communiquée au public. Il s'agit toujours des efforts en vue de parvenir à un accord de trêve dans la bande de Gaza pour la libération des otages. Le directeur du Shinbeth, qui est d'ailleurs sur tous les fronts, aussi bien le front nord que le front sud, et qui poursuit donc ses contacts avec les médiateurs, et notamment avec l'Égypte, pour arriver à trouver un règlement diplomatique parallèlement à la poursuite des opérations militaires. Merci beaucoup Pascal Zenschein, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure sur Radio-G pour votre Zoom Israël quotidien. Merci beaucoup Pascal, à tout à l'heure.